Je suis, en ce qui me concerne, favorable à lutter contre la prolifération urbaine des choses sous une autre forme. Et donc, à avoir une certaine densité, notamment dans la ville-centre, qui aujourd'hui est quand même beaucoup mieux acceptée qu'elle n'était à un moment donné. Personne ne veut revenir sur l'idée qu'il ne faut pas dépasser les trois étages ou des choses de ce genre. Donc, je pense même que plus on monte, et plus on peut libérer de l'espace au sol. Et donc, y intégrer des arbres, de la verdure, etc., et des espaces de rencontres, de loisirs, etc. Donc, je ne crois pas que le retour aux dérives de l'urbanisation des années 70 et 80 soit la bonne solution. En revanche, je pense qu'on peut aussi, aujourd'hui, considérer que certains secteurs sont trop denses, même s'ils sont beaucoup moins denses que le cœur de la ville, y compris la Neustadt. La Neustadt, contrairement à ce qu'on dit, est dense. Sur Danube, attendons quand même que ce soit terminé, parce que le problème qu'on a connu sur Danube, c'était un peu le même que sur Broukhoff. C'est-à-dire qu'on construit d'abord, et on fait ensuite des espaces interstitiels. Et je milite pour qu'on fasse les deux ensemble, peut-être par secteur. Du coup, la tendance est de dire, on construit d'abord, et on fait autour des bâtiments ensuite. L'anneau, par exemple, qui va exister dans le secteur de Danube, donc l'espace aquatique qui est prévu à cet endroit-là, il vaudrait mieux le montrer au départ, de façon à faire comprendre aux gens ce que ce sera in fine, et non pas ce que c'est au fur et à mesure où on a du béton gris qui crée un mouvement de recul. Ce n'est pas facile à faire, mais si j'avais un conseil à donner à mes successeurs, peut-être qu'ils l'écouteront, on ne sait jamais, ce serait de changer ce mode d'urbanisation et de faire par ensemble plus petit, mais complet. Contrairement à ce que beaucoup disent, la difficulté de la vie quotidienne des gens n'est pas liée nécessairement à la densité. Je prends un exemple. Le Neuioff, contrairement à ce qu'on croit, ce n'est pas un quartier dense. C'est un quartier où il y a beaucoup plus d'espace vert entre les bâtiments que dans la Neuistad ou au cœur de la ville, beaucoup moins de densité. Et pourtant, le Neuioff, c'est aussi un quartier qui cumule la difficulté sociale, parce qu'on met ensemble des gens qui sont en difficulté, qui sont au chômage, et du coup, ça crée la difficulté. Et on attribue cette difficulté sociale à l'urbanisme. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas la densité qui crée ça. C'est le fait de mettre ensemble des gens qui sont en grosse difficulté. J'ai essayé de mettre en place, non sans mal, une politique de mixité sociale partout où on construit. Partout où on construit, aujourd'hui, on met du logement social. Même à la Robertsau. Je sais que ce n'est pas si facile. On met du logement social et on met plus de logements sociaux là où il y en a de moins. Donc, c'est ça, à mon avis, qu'il faut faire. Mais c'est le rocher de Sisyphe qu'on monte au sommet de la montagne et dès qu'on est près du sommet, ça redescend. L'exemple, Haute-Pierre, évident, ou les poteries. C'est des quartiers qui étaient des quartiers de mixité sociale pour Haute-Pierre dans les années 70 et pour les poteries plus récemment. La tendance naturelle, c'est le regroupement des gens selon leur classe sociale, selon leur niveau de revenu, etc. Ou selon leur appartenance d'origine. Je dis, les juifs souhaitent être dans le même quartier. C'est le cas à Strasbourg comme ailleurs. Donc, les minorités veulent se regrouper entre elles pour faire face aux majorités. Et les riches veulent être entre eux, évidemment. Pas de mélange avec les populations moins fortunées. et, paradoxalement, les pauvres aussi, d'une certaine manière. Parce qu'ils ont peur de l'arrogance des riches. J'ai essayé d'agir contre. Je ne suis pas sûr d'être arrivé à faire ce que je voulais. Parce que ce n'est pas si facile à faire. La liberté des gens, s'ils ne veulent pas rester dans un quartier, ils s'en vont. S'ils ont les moyens d'aller ailleurs. Quelqu'un qui veut vendre son appartement, il vend son appartement. Pas moi, maire de Saravos, vous ne vendez pas. Parce que vous êtes dans la classe moyenne et que j'ai besoin de vous dans tel quartier. Ça ne marche pas, ça. Dans les quartiers, il y a peut-être à inventer d'autres formes de concertation. À un moment donné, on faisait des concertations dites de bas d'immeubles. C'est-à-dire qu'on allait, notamment lorsqu'on avait des opérations lourdes de rénovation urbaine, on allait, je l'ai fait moi-même, au bas des immeubles, parce que les gens ne viennent pas dans une réunion publique, parce qu'ils ont peur de prendre la parole ou ils n'arriveront pas à prendre la parole. Mais en revanche, si le maire ou l'adjoint se déplace au bas de l'immeuble, de leur immeuble, ils viendront. Alors ça fera un petit groupe qui va parler une demi-heure ou une heure. Après tous les forts, on importe peu. Ce qui importe, c'est qu'il puisse y avoir effectivement débat et qu'on puisse tenir compte de ce que les gens ont à apporter dans la concertation et peut-être les intéresser un peu plus à la vie de leur quartier et à la vie de la ville. On a progressé en ce sens qu'on a quand même, en tout cas en termes d'urbanisme, fait ce qui n'avait jamais été fait auparavant. Je parle ici des opérations en rue actuelles. On a démoli des bars d'immeubles, on a restructuré les quartiers et on a quand même offert un cadre, je pense à la Méno par exemple, qui est, même au Neuil-Auf, qui est sans commune mesure avec les bars qui existaient à un moment donné. Les bars grises du Neuil-Auf n'existent plus aujourd'hui. On a démoli, ce qui n'est pas si simple, parce que des fois on est encore dans des périodes d'amortissement de l'investissement qui a été consenti au départ. On conseille un nouvel amortissement pour démolir et un nouvel amortissement pour reconstruire avec une moindre densité ou de façon différente. Ce qui est le plus difficile, c'est comme toujours d'agir sur les mentalités, c'est-à-dire sur l'accompagnement social de ces transformations urbanistiques. Et là, on a sans doute encore du chemin à faire. OK, on a des associations qui s'en occupent, on a investi aussi dans l'accompagnement social de ces rénovations urbaines, mais on ne change pas beaucoup ou pas assez la mentalité collective. C'est-à-dire que la collectivité, elle seule, ne peut pas tout. Je le dis souvent. Elle a besoin du tissu social ou du tissu associatif pour, je dirais, agir sur la mentalité des gens, sur leur état d'esprit, par rapport à leur propre quartier, par rapport à leur propre image de leur quartier, c'est-à-dire d'eux-mêmes, d'une certaine manière. Faire en sorte que cette rénovation urbaine s'accompagne d'un travail, j'allais dire culturelle, au sens large du terme, me paraît aujourd'hui absolument nécessaire. Et sans doute, on ne l'a pas suffisamment fait, même si ça existe dans les plans de rénovation urbaine, mais pas assez. Et en tout cas, les résultats ne sont pas à la hauteur de ce qu'on peut espérer. Les inégalités se sont creusées. C'est vrai, elles se sont creusées ailleurs aussi. Mais on dit qu'aujourd'hui, la ville de Strasbourg serait au même niveau que la ville de Marseille ou quelque chose comme ça. Mais honnêtement, ce n'est pas faute d'avoir essayé d'investir dans les quartiers. On parlait de l'enrume tout à l'heure. On a mis des centaines de millions d'euros pour que ces quartiers deviennent des quartiers plus vivables. Alors reste la question économique et de l'emploi, qui, elle, est évidemment une question très, très sensible. On a un petit peu réduit le chômage, mais évidemment pas assez. Et mon idée, c'est qu'on n'est pas allé assez loin dans la coopération trans-rénane, où on a d'un côté, en Allemagne, des entreprises qui sont demandresses, qui cherchent des jeunes à employer, et de l'autre, de ce côté du Rhin, des jeunes qui ne trouvent pas de travail. Donc je pense qu'on doit aller plus loin dans ce sens-là. On a une zone déséquilibrée en termes de demandes d'emploi et d'offres d'emploi. On n'est sans doute pas allé assez loin pour faciliter les choses. Alors on a fait le tramway sur Kelle, on a fait le bus vers Zalando, enfin, du côté d'Erstein. Il faut sans doute aller plus loin dans ce sens-là et régler, ou en tout cas réduire, le problème linguistique. Ça, c'est un des grands échecs d'aujourd'hui. C'est cette incapacité dans laquelle nous sommes de créer une vraie région bilingue. Bilingue. À double culture. À double culture, voilà.